Alors en tant que parent, on aimerait parfois avoir un enfant sage comme une image, mais voilà, c'est le cas de certains enfants qui sont hyper sérieux dans leurs études, qui pensent pas à jouer tout le temps, qui se révoltent pas, qui ne se plaignent jamais, qui préfèrent rester à la maison par exemple. Ça, moi, ça, ça me fait rêver quand même. Mais alors, est-ce que c'est normal ou alors est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter avec nous pour tenter d'y voir plus clair ? Elodie, qui n'a pas pu prendre son train ce matin. Alors Elodie, qu'est-ce qui vous est arrivé, dites donc ? Bah écoutez, panne de train, c'est le destin, c'est comme ça. Voilà, alors vous partiez de Marseille et puis tout à coup, train en panne et voilà qu'on peut pas se voir en vrai, quoi. Je pense que j'avais un petit peu peur de la pluie finalement, j'ai préféré rester au soleil. Ah bah oui, c'est ça. Bon, en tout cas, vous habitez près d'Aix-en-Provence et puis vous avez 5 enfants à la maison, dont Léa qui a 18 ans. Et depuis qu'elle est toute petite, vous la trouvez super sérieuse. Vous allez nous expliquer en quoi elle était différente des autres enfants et puis pourquoi ça vous inquiète un peu. Aussi, sur ce plateau en chair et en os, il y a Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, vous avez 24 ans, vous habitez à Paris, vous êtes chef de projet digital. Rigueur, organisation, sérieux, ça, ce sont vos valeurs depuis que vous êtes toute petite. Vous allez nous raconter pourquoi vous n'avez jamais été vraiment tenté par les distractions habituelles de vos, finalement, de vos congénères, ados, quoi. Et puis pour répondre à toutes nos questions sur ces enfants en sérieux, on a le plaisir d'accueillir Béatrice Copper-Royer. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes psychothérapeute, psychologue clinicienne et vous êtes cofondatrice de l'association E-Enfance et aussi auteure de nombreux ouvrages. Je n'en cite qu'un, mais il y en a plein d'autres. Vos enfants ne sont pas des grandes personnes. Chez Albain Michel, un titre qui me parle particulièrement. Alors Manon, quel type d'enfant est-ce que vous étiez ? J'étais très sérieuse, très impliquée dans tout ce que je faisais. Donc majoritairement, forcément, quand on est enfant, ça se passe à l'école, mais aussi dans tout ce que j'entreprenais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu besoin de me rappeler à l'ordre, de me demander de faire mes devoirs, par exemple. Je n'ai jamais, jamais eu besoin d'avoir quelqu'un qui me disait quoi faire, quand ou quoi. J'étais très autonome et très, très investie. Donc forcément, j'avais ce rôle un petit peu de l'élève. Je n'étais pas forcément la meilleure, je n'étais pas toujours la meilleure, mais j'étais par contre toujours très investie, toujours très tête de classe, groupe, motivant et la bonne énergie de travail. Donc pour la partie école, toujours l'investissement. Et à la maison, je pense que je n'ai jamais causé trop de problèmes. Vous n'êtes jamais fait engueuler par vos parents ? Très rarement, honnêtement. Très, très rarement. C'est fou, ça. Et comment était votre famille ? Est-ce que ce sont des gens plutôt fantasques ou plutôt sérieux ? J'avais une maman qui était quand même très... Elle avait beaucoup d'attentes, beaucoup de... Je ne dirais pas qu'elle était stricte non plus, mais elle avait beaucoup d'attentes et beaucoup d'exigences un petit peu envers elle-même et du coup envers toute la famille. Donc c'est elle, je pense, qui m'a transmis un petit peu ce côté-là. Et j'avais un papa qui était instituteur. Donc du coup, aussi peut-être le côté un petit peu école. Donc vous étiez en contact essentiellement quand même avec des profs ? Oui, un petit peu. Même dans ma famille, il y a beaucoup de professeurs, ingénieurs, etc. J'avais tout ça. Vous avez deux frères ? Oui. Est-ce qu'ils sont aussi sérieux que vous ? Pas du tout. Il y en avait un qui n'aimait pas les études et l'autre qui était très intelligent mais qui n'avait pas besoin de travailler. Oui, voilà. Est-ce que vous avez l'impression que c'était peut-être un peu pour compenser le fait que vos frères n'étaient pas comme vous ? Que vous étiez sérieuse ou pas du tout ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que j'ai vraiment été toujours comme ça. J'ai pris le schéma de ma maman, je pense, et j'ai vraiment pris ce pas-là toute seule. Vous n'êtes jamais forcée ? Jamais. Élodie, comment est-ce que vous définiriez le caractère de Léa, votre fille, quand elle était toute petite ? Léa, c'était une petite fille, en fait, qui n'avait pas, comme les autres enfants, cette insouciance. Léa ne pensait pas en priorité à s'amuser. Elle aurait préféré de loin prendre un livre ou regarder un reportage intéressant, mais après, passer l'amusement. Mais ce n'était pas sa priorité. Et ça, depuis toute petite, on pouvait le comparer avec les autres enfants. Et on a vu la différence dès le plus jeune âge de Léa. Mais ça vous inquiétait déjà, petite, ou pas ? Alors, inquiétée, non, ça ne m'a jamais inquiétée. Par contre, je me posais beaucoup de questions. Alors, j'ai eu Léa très jeune, donc je n'avais pas de comparaison. J'étais plutôt peinée qu'inquiète, en fait. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi Léa ne pensait pas aller faire des bêtises, aller se rouler dans l'herbe, aller sauter dans des flaques d'eau. C'était plus de la peine qu'une inquiétude. Et aujourd'hui, qu'elle est grande, ça vous inquiète qu'elle n'ait jamais fait de bêtises, en fait, qu'elle soit sérieuse comme ça ? Alors, non, inquiétée, non. Mais je suis presque en colère, en fait, après elle, parce que je pense que c'est un choix qu'elle va... Un choix, je ne sais même pas si c'est son choix, mais je pense que c'est quelque chose qu'elle va regretter en 18 ans, en prenant de l'âge. Elle a 18 ans et elle n'a pas une vie de jeune fille de 18 ans. Donc, plus elle va avancer et je pense qu'elle va se rendre compte de tout ce qu'elle a loupé et qu'elle ne pourra pas refaire parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais je ne suis pas inquiète, je suis plutôt peinée et triste. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'elle était si sérieuse ? Est-ce que vous avez une analyse ? Alors, analyse, la seule... On cherche des questions, en fait. On cherche des réponses, pardon, à nos questions. Et moi, la seule réponse que j'ai trouvée, comme je vous disais, j'ai eu Léa très jeune. J'ai eu Léa à 20 ans. Donc, quand Léa est arrivée dans la famille, c'était la seule petite fille. Donc, autour de moi, évidemment, les copines ont fait un peu l'écart, ce qui est normal. J'avais très peu d'amis et encore bien moins des amis qui avaient des enfants aussi petits que la mienne. Donc, en fait, elle n'était entourée que d'adultes, donc de mes parents, de ses grands-parents paternels. Donc, pas d'enfants autour d'elle. Donc, elle a toujours entendu des sujets d'adultes. Elle était toujours à table avec des adultes et elle ne fréquentait que très peu d'enfants. Donc, je pense, en tout cas, je ne vois que ça. Ça ne pourrait venir que de là. Oui, c'est ça. Et alors, quand elle était à l'école, quand elle était petite, ça se manifestait comment, son sérieux ? Est-ce que c'était la première de classe ? Comment est-ce qu'elle se comportait ? Oui, c'est exactement ça. Alors, Léa est rentrée à deux ans et demi à la maternelle, puisqu'elle est de janvier. Donc, elle a pu rentrer à deux ans et demi. Et comme la plupart des enfants, je m'attendais à voir une petite fille qui pleure. Elle n'a jamais été en crèche ni en halte-garderie, donc je l'ai toujours eue moi. Et en fait, la séparation s'est faite, j'ai envie de dire, comme une lettre à la poste. J'ai déposé ma petite fille devant l'école avec un petit bisou à tout à l'heure. Et puis, d'accord, maman, à tout à l'heure. Je suis une grande fille, je vais à l'école. Et ça s'est passé. Comme tous les parents le rêveraient, finalement, dès la maternelle, on n'a eu aucun souci avec Léa pour l'école. Ça devait être la chouchou de la maîtresse, alors ? Eh oui, c'est ça. C'est exactement ça. Léa a toujours été la chouchou des professeurs. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et est-ce qu'elle avait des copains, quand même ? Oui, énormément. Par contre, c'est un enfant qui a eu énormément de copains et de copines qu'elle a gardés, avec qui elle est toujours en contact, parce que c'est la très bonne copine, Léa. C'est la copine qui est prête à tout, qui est toujours à l'écoute. Donc oui, elle a toujours été très, très entourée. Bon, et donc pas de disputes, même du sérieux dans ses amitiés, des bonnes valeurs et tout ? Alors oui, par contre, des disputes, parce que Léa, de toute petite, est une enfant qui avait toujours raison. On ne peut pas tenir tête à Léa. Donc non, des disputes, par contre, pour le coup, elle en a eu. Alors, ça restait des disputes qui étaient toujours sur le sujet scolaire. Parce qu'il n'y avait pas d'autres disputes avec Léa, si elle est de très bonne composition. Mais si un camarade de classe n'était pas du même avis, du moins, que Léa, sur un sujet scolaire, ça pouvait faire de grosses histoires. J'ai un souvenir d'une petite dispute qu'il y a eu entre Léa et un camarade, qui était entre le CP et le CE1, sur un cours de géographie. Et ça en a fait toute une histoire. Pendant toute la récréation, le copain voulait aller jouer. Léa ne voulait pas le lâcher parce qu'elle voulait lui faire entendre raison. Elle était la maîtresse, en fait. Léa, c'était la maîtresse. Et elle voulait expliquer à son copain qu'il avait tort, tout simplement. Donc non, des disputes, il y en avait. Mais il fallait qu'elle ait raison. Et alors aujourd'hui, au lycée, comment ça se passe avec ses copains ? Alors aujourd'hui, c'est toujours une très bonne élève, Léa. Et toujours beaucoup de copains qu'elle ne voit qu'au lycée, puisque Léa n'est pas une copine qui va sortir à l'extérieur. C'est la camarade, en fait, que tout le monde appelle. Parce que Léa ne va jamais oublier de noter quoi que ce soit dans les cours, dans les leçons. Elle va travailler très tard. Donc les copains peuvent appeler très tard sur le portable. Léa sera toujours dispo à répondre. Et puis ça lui plaît. Elle aime ce côté, elle aime ce rôle de supériorité. Finalement, quand on lui demande son aide, c'est qu'on a besoin d'elle. Donc elle est supérieure. Donc c'est une enfant et une jeune fille qui a toujours eu beaucoup de monde autour d'elle. Et elle prend soin de garder ce monde autour d'elle. Et alors avec vous, comment sont les rapports ? Alors avec moi, c'est un rapport très fusionnel. Maman-fille, très fusionnel. Sans pour autant, malgré mon jeune âge, j'ai envie de dire, on n'est pas des copines du tout. C'est-à-dire qu'elle a ses copines avec qui elle peut se confier. Et elle a sa maman avec qui elle peut parler et demander conseil. Moi, j'essaye pour le coup de rendre moins sérieuse ma fille, si je peux dire. C'est improbable de dire ça en tant que parent. Mais je la conseille vraiment parce que j'ai la certitude que Léa fait une erreur. Mais elle vous fait la morale un peu de temps en temps ou pas ? Vu qu'elle est très sérieuse. Alors la morale... Si par exemple vous faites un peu trop la fête, je ne sais pas. Oui. Alors de ce côté-là, oui. Alors elle ne va pas me faire la morale plus jeune. Elle me l'a fait. J'ai dû quitter un jour, un jour de l'an. Alors Léa, elle devait avoir une douzaine d'années, tout juste. En fait, je suis toujours la première à aller danser sur la piste. J'adore ça. Et donc la musique commence au jour de l'an. Et puis avec mes cousines, j'étais avec mes cousines ce jour-là. Je me lève et je vais danser. Mais ça a pris l'histoire de deux secondes, le temps que la musique démarre. Et là, j'ai vu ma fille, mais en crise, mais en pleurs, qui est venue me récupérer sur la piste en me disant « Mais tu ne te rends pas compte que tout le monde, tout le restaurant, va nous regarder et on va nous remarquer que nous, toute la soirée. » Pour elle, c'était inconcevable que sa maman se lève comme ça et aille danser pour un jour de l'an. Alors, Béatrice Copperroyer, du point de vue du psy, qu'est-ce qu'on entend par enfant sérieux ? Il n'y a pas un seul enfant sérieux, il n'y a pas un seul portrait d'enfant sérieux. Mais c'est l'enfant, pour moi, qui a une espèce d'hypermaturité, qui très tôt abandonne la toute-puissance de l'enfant qui a l'impression que rien ne peut lui résister, qui a le sens des réalités, qui accepte les contraintes, qui fait avec, qui a le sens des responsabilités, mais pour moi, ce n'est pas un enfant triste. Et quand j'entends le témoin dire, s'inquiéter de sa fille, moi, je ne vois pas pourquoi elle s'inquiète. Parce que je pense qu'au contraire, Léa, elle mène sa barque comme elle a envie de la mener et qu'elle n'est pas forcément en danger. Donc, c'est de la maturité ? C'est de la maturité. Oui, dans le cas d'Élodie et de Léa, je me dis que comme, effectivement, Élodie était très jeune, peut-être que Léa avait envie d'un peu plus de sérieux dans le comportement maternel. Non pas qu'Élodie n'avait pas un comportement sérieux, mais dans le fantasme des enfants, il peut y avoir un désir comme ça de grand sérieux, justement, parental. et peut-être qu'elle le trouvait moins chez sa maman et que, du coup, ça a hyper développé chez elle autre chose. Moi, j'ai beaucoup entendu dire à les psys qu'ils s'inquiétaient plus pour un enfant sérieux que pour un enfant passage. Est-ce que ça peut quand même être un enfant qui, finalement, essaye d'être le meilleur enfant pour ses parents ? Oui, alors ça, c'est les enfants qu'on appelle les enfants un peu suradaptés aux besoins parentaux. Mais je pense que ce n'est pas le lot de tous les enfants sérieux. Il ne faut pas tous les mettre dans cette case-là. Parce que c'est assez spécial. L'enfant qui est très, très soucieux de ses parents et qui va être comme ça, comme hyper adapté à leurs besoins en oubliant les siens, c'est quand même déjà un peu pathologique. Ça peut avoir effectivement des conséquences dans la vie adulte. Ça a été très bien décrit par Alice Miller dans le drame de l'enfant doué, qui est un bouquin que j'adore. Mais ce n'est pas du tout le lot de tous les enfants sérieux. On adore tellement Alice Miller. Élodie, est-ce que vous vous êtes posé la question de la précocité pour Léa ? Alors, on en a parlé quand Léa était en dernière année maternelle. Un jour, je vais récupérer Léa à 4h30 et la maîtresse qui était donc la directrice de la maternelle me dit, il faudrait que je vous parle parce que Léa sait lire. Alors, je suis restée un peu étonnée, même un peu gênée en fait, parce que je me suis dit quand même, tu es la maman et tu lui dis toi l'histoire tous les soirs et tu ne t'es jamais rendu compte que ta fille savait lire. Donc, je lui dis, ah bon, Léa sait lire ? Elle me dit, oui, Léa lit très, très bien. Alors, quand on dit elle sait lire, bien évidemment, on ne va pas vous lire un bouquin de 300 pages, mais Léa lit très bien et on aimerait la faire tester pour qu'elle puisse sauter le CP. Donc, on s'est posé la question un bon moment et puis en fait, après réflexion, on a refusé. On a refusé donc qu'elle soit testée par un pédopsychiatre parce qu'on ne voulait pas en fait que Léa saute le CP. On avait très peur qu'elle se retrouve avec des plus grands d'âge et qu'ils la mettent un petit peu de côté dans le coin comme la petite, ce qui était normal. Et vu le caractère de mon enfant, elle n'aurait pas du tout apprécié et peut-être même très mal vécu le fait d'être déjà d'une inférieure aux autres par rapport à son âge et être dans le coin parce qu'elle était la plus petite. Je pense que c'est quelque chose qui aurait perturbé Léa énormément. Alors, bon, c'est une situation assez atypique d'avoir un enfant très ou trop sérieux. Alors, pour les parents des ados qui s'inquiètent, on a demandé des conseils à notre YouTuber préféré, Mr. Tout. Vous allez voir, son conseil de fin est particulièrement savoureux. Vous avez un ado trop sage, trop parfait, trop sérieux. Déjà, c'est que vous n'êtes pas mes parents. Ensuite, de quoi vous vous plaignez ? Je ne comprends pas. C'est le rêve de tous. Vous voulez qu'on appelle les miens ? Il serait ravi d'avoir autre chose qu'un clown à la maison qui revient avec des blagues du style C'est l'histoire d'un mec qui a eu un contrôle de maths alors que ce n'était pas prévu. Du coup, j'ai eu deux. Non, il ne faut pas tout prendre à la légère dans la vie. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on dit que c'est bien de profiter de sa jeunesse. Bon, en ce moment, ce n'est pas trop à la mode. Donc, si votre ado ne veut pas aller en boîte de nuit, c'est juste qu'il sait vivre avec son temps, qu'il est au courant de ce qui se passe dans le monde. Et ouais, on a les infos comme vous. Mais attention, parce qu'un enfant qui est trop sérieux, c'est peut-être un enfant qui est trop exigeant avec lui-même, qui est compétiteur, mais qui, quand il connaît l'échec, le prend un peu trop à cœur et qui, souvent, du coup, se referme sur lui-même et ça, c'est nul. Eh oui, il faut s'ouvrir aux autres. Il faut sourire jusqu'aux oreilles. Alors, il ne s'agit pas d'arriver avec un nez rouge et lui dire « Je t'ai voulu ton nez » pour le détendre. Parce que là, c'est lui qui va dire « Eh, t'es sérieux. » « Euh, vraiment, les parents, n'importe quoi. T'es gênant. » Mais vous, les kids, n'oubliez pas que vous pouvez rigoler avec vos parents. Parce que je sais que parfois, il y a une petite barrière. Mais avant d'être parent, vos parents, c'était des enfants. Donc, allez-y. Non ? Ils peuvent rigoler avec vous. Ben oui, il faut que ça marche dans les deux sens. Et si vraiment, ils restent trop sérieux, eh ben, faites-leur faire les trucs relous d'adultes. La paperasse, la compta, les papiers administratifs, les factures. Et là, je peux vous assurer qu'ils vont vite retomber en enfance fils à fils à. Ils vont même se mettre à vous faire des blagues. Parce qu'être sérieux, c'est bien. Mais la vie, c'est pas qu'un contrôle de maths. Ah, c'est pas mal, ça. Bon, c'est vrai, on va leur faire, aux enfants sérieux, on va leur faire remplir la déclaration d'impôt. Ça va être très bien. Manon, est-ce que vous avez toujours aimé apprendre ? Oui, toujours. Ça, c'était un moteur, quand même. Oui, carrément. C'était même pas qu'à l'école. J'ai toujours aimé lire des livres en plus. J'ai toujours aimé poser des questions, bon, comme tous les enfants, mais poser des questions un petit peu, peut-être plus perspicaces que la moyenne ou un peu plus approfondies. Et même encore maintenant que je suis plus étudiante, c'est toujours quelque chose que j'adore faire. Donc vous étiez très scolaire. Vous étiez tout à fait heureuse dans le système scolaire classique. Je rejoins, enfin, je me reconnais pas mal dans le témoignage de Léa, enfin, d'Elodie avec Léa. À la différence que vraiment, si je peux soulager Léa, moi, je n'ai jamais été malheureuse non plus. Maintenant, j'ai 24 ans et je n'ai jamais eu le revers de tout ça. C'est juste que ça nous correspond peut-être, que Léa aussi, c'est peut-être son cas et que voilà, ça file droit et ça marche bien comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément malheureux, triste ou pas épanoui. Donc au lycée, vous n'avez jamais séché ? Jamais. Vous n'avez jamais triché ? Même pas une petite anti-sèche ? Jamais, jamais. J'avais des options pourtant, j'aurais pu, mais j'ai jamais... Pour moi, c'était inconcevable que ça rentre dans mon... Ça ne peut pas rentrer dans mon éthique. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous étiez super bien organisée ? Tout était souligné ? Dès qu'il y avait la feuille du classeur se déchirait, vous mettiez un œillet ? Oui, ça allait très loin. Je m'en rappelle très, très bien, surtout au collège. Si mes feuilles de cours n'étaient pas parfaites, ce n'était pas possible. Je pouvais recopier des pages et des pages traités en vert alors que ceux d'avant étaient en rouge. C'était vraiment... Ça allait très, très loin. J'étais celle à qui on allait piquer toujours les classeurs pour faire des photocopies quand il y avait quelqu'un qui était malade et ça devait toujours être nickel. Voilà. Donc ça, c'est moi qui vous aurais piqué le classeur, par exemple, parce que moi, je n'ai jamais mis un œillet sur mon classeur. Est-ce que vous aviez beaucoup d'amis ? Parce que ça peut être irritant pour les camarades de dire que tout est toujours parfait, il n'y a rien qui dépasse et tout ? Je comprends un peu. Il y a le stéréotype un petit peu des enfants vraiment très scolaires, etc. Mais honnêtement, après, il y a aussi la mentalité et le reste de la personnalité qui joue. Moi, je n'ai jamais été la populaire, comme on appelait ça quand on était enfant, mais je n'étais pas non plus mise de côté. Honnêtement, je n'ai jamais mal vécu. J'ai toujours eu plein de copains-copines, des amis, des vrais amis, c'est toujours beaucoup plus rare et plus précieux, mais des copains-copines, toujours, je n'ai jamais été mise de côté, jamais... Mais vous vous sentiez quand même un peu à part, un peu différente des autres ? C'est venu un peu plus tard. C'est venu plutôt à la fin de l'adolescence, vers la fin du lycée, quand il y a tout ce côté un petit peu rébellion des adolescents de sortir, de justement sécher, de ne pas le dire, de mentir aux parents, de tout ça. C'est plutôt là où j'ai senti un petit décalage, mais encore une fois, jamais mal vécu. C'était vraiment juste que moi, ce n'était pas ma place. On me disait souvent, on est jeune, c'est maintenant qu'il faut profiter, on est fou, etc. Moi, honnêtement, je n'ai jamais ressenti ce besoin de me rebeller ou de montrer que je pouvais aller contre la ligne droite, vers le bon chemin. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Et vos meilleurs copains, ils vous disaient quoi ? Il y avait le côté où, comme le disait Elodie, d'ailleurs, j'étais toujours celle à qui on venait demander conseil, celle à qui on venait parler parce que j'étais peut-être un petit peu plus posée, un peu plus réfléchie que la moyenne. Je pense que c'est une qualité pour eux que j'ai ce côté investi, sérieux, où je comprenais et j'écoutais beaucoup ce qu'ils partageaient. Et j'en avais, même si même si c'était mes meilleurs amis qui me disaient mais tu peux te permettre un peu plus, tu peux sortir un petit peu plus, tu peux tout ça. Mais j'ai toujours répondu que moi, ce n'était pas comme ça que je fonctionnais et qu'il fallait juste me croire quand je disais que je n'ai pas besoin de boire beaucoup, de sortir tard pour me prouver que je suis une ado et que je grandis. Voilà, mais donc vous vous sentiez super bien dans votre peau. Complètement. Je n'ai jamais eu un chien. Hyper épanouie. Oui, complètement. Bon, là, on a quand même deux exemples. A priori, on n'a pas Elodie sur le plateau mais on a l'impression qu'on a quand même deux jeunes femmes extrêmement épanouies, Béatrice. C'est très réconfortant d'entendre ça. Oui, voilà. Je veux dire, ça va être du bon bon cœur à tous les enfants sérieux. Oui, et puis surtout, on peut se dire que ça peut être aussi un trait de caractère pour aller chercher midi à 14h. Mais parfois, quand même, ça peut cacher quelque chose. Qu'est-ce que ça peut cacher ? Dans le trop sérieux, peut-être. Ça peut cacher, alors ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'enfant qui se fait un souci pour un parent et qui du coup va être dans une espèce d'hypervigilance par rapport à lui. Pour le protéger ? Voilà. Ça peut être aussi, ça je l'ai vu il n'y a pas très longtemps justement, un enfant qui va avoir un frère aîné par exemple ou une sœur aînée qui va poser des problèmes soit parce que c'est un enfant malade, soit parce que c'est un enfant qui est très agité, qui est justement beaucoup dans le conflit avec les parents. Et lui, il va sentir qu'il ne faut pas faire de vagues et qu'il ne faut pas en rajouter. Il n'a pas envie de connaître ça et donc il se met un peu en veilleuse et il fait tout ce qu'il faut. Il joue un peu à l'enfant parfait pour échapper à ça. Et puis, il y a des enfants qui ont des vrais soucis, des enfants qui ont des parents déprimés ou qui ont, je ne sais pas, perdu un parent quand c'est dans le deuil et donc qui ont très tôt perdu, alors pour le coup, vraiment leur insouciance et qui ont un regard sur la vie qui est beaucoup moins léger que le petit enfant à qui il n'arrive pas grand-chose de compliqué. Quand on a un parent qui ne va pas bien, peut-être aussi qu'on ne veut pas lui en rajouter donc on le protège. Je pense que les enfants, c'est les éponges par rapport à ça. Ils sentent très bien les émotions et ils ont un besoin de sécurité qui est fort et donc ils savent aussi s'adapter aux situations. C'est ça. Quand on a un enfant très sérieux, ça vaut quand même le coup de gratter un peu, j'imagine, d'enquêter pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Je pense qu'il faut se fier à son intuition. Un enfant sérieux, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un enfant triste, c'est tout à fait différent. L'enfant sérieux, il peut avoir des moments où il rigole, où il s'amuse et donc il n'est pas forcément 24 ans sur 24 dans le souci. Oui, c'est ça. Il faut s'inquiéter déjà quand il y a une rupture dans le comportement, c'est-à-dire un enfant qui avait tel comportement, plutôt insouciant, etc., puis tout d'un coup, il devient très sérieux, il ne rit plus, il a l'air comme ça, très en attente d'un danger ou de quelque chose. Donc là, effectivement, quand il y a une rupture, il faut s'interroger sur le pourquoi du comment. C'est surtout ça. et puis quand on repère derrière le sérieux de la tristesse. Oui, c'est ça. Un enfant peut avoir des moments de tristesse, mais il ne doit pas être triste tout le temps. Élodie, est-ce que c'est ça qui vous inquiète pour Léa, qu'elle soit triste, au fond ? Alors, non, parce qu'elle n'est absolument pas triste, Léa. Elle a toujours le sourire, elle est toujours, c'est un bout en train, elle est toujours en train de faire des blagues, voire même de faire la fofolle, bizarrement, à côté de son côté très sérieux. Je parle à la maison, bien évidemment. Elle n'est absolument pas triste, elle est très épanouie dans tout ce qu'elle fait et je sens que mon enfant est heureux, elle est heureuse. Léa est une adolescente, une jeune femme maintenant, très heureuse. J'en ai certitude. Ça, c'est quand même le seul repère qui compte, j'ai envie de dire. Léa, elle faisait des bêtises quand même, enfant, ou pas ? Oui, rarement, mais elle m'en a fait. Par contre, quand elle les faisait, elle en faisait des très belles. C'était un jour, elle s'est prise pour Picasso, elle avait une belle chambre en meuble blanc et avec un feutre vélida bleu. Elle a fait tout le contour, en fait, des graffons dans le peuple et elle a fait toute sa chambre comme ça. Alors, elle en était très fière parce que sa chambre était à son goût et puis c'est comme ça qu'elle était belle, sa chambre. Donc, toujours très sûre d'elle, elle est à confiance à 100%. Donc, elle nous a expliqué que sa chambre était beaucoup mieux comme ça, il y avait un peu de joie dans sa chambre. Elle a peur de l'échec ou pas, vous avez l'impression ? Ah non, absolument pas. C'est même terrible parce que Léa est sûre d'elle comme je vous disais, à 100%. Léa, tout ce qu'elle entreprend, elle sait qu'elle va le réussir, elle a la certitude. actuellement, elle va passer son bac. Elle vide la mention très bien. Elle ne vide pas le bac, elle vide la mention très bien. Et ça, ça a toujours été de toute petite. Léa a toujours visé la meilleure note parce qu'elle était persuadée d'avoir les meilleurs résultats. Elle n'a pas peur de l'échec parce que pour elle, il n'y a pas d'échec. Et alors, elle veut faire quoi plus tard ? Elle est en préparation de médecine. Elle passe son bac, elle est en terminale mais également à côté, elle est dans une école privée en préparation de médecine. Donc, elle a double travail et puis, elle trouve encore du temps à faire du sport et plein d'autres occupations. Bon, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes sûre de vous comme Léa ou pas, Manon ? Moi, pas du tout. Moi, je pense que c'est l'opposé. Justement, j'ai très, très peur de mal faire ou de décevoir tout le temps, partout, que ce soit dans le perso ou dans le pro. Et du coup, non, moi, je pense que c'est l'opposé. Je n'ai jamais eu ce côté un petit peu plus supérieur, etc., qu'on expliquait pour Léa. Donc, au contraire, vous mettez beaucoup de pression. Oui. Vous avez peur de l'échec ? Oui, complètement. Je le vis très mal. L'abandon, l'échec, la perte de quelque chose. Je suis très précautionneuse avec tout. Ça pourrait expliquer, justement, votre sérieux ? Vous dites, si jamais je déraille trois secondes, je risque d'avoir un échec et là, ce serait la catastrophe ? C'est possible. J'ai très, très peur du jugement et de perdre quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui porte toute ma mentalité, pour le coup, et c'est possible que ce soit l'explication. Et ce n'est pas trop lourd à porter, ça ? Ça va beaucoup mieux. Je travaille beaucoup dessus et j'ai vachement de moments où je me pose sur ces sujets-là. Je pense qu'enfin, peut-être, mais je ne l'ai jamais mal vécu, mais c'était peut-être un peu lourd parce que je me mettais beaucoup plus de pression qu'on doit avoir à 10 ou 15 ans. Mais non, aujourd'hui, ça va très bien. Et au contraire, ça me drive et ça me permet d'être motivée tout le temps. Elodie, comment il se manifeste alors le sérieux de Léa aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est parce qu'elle ne fait que ses études de... Enfin, elle n'est que dans sa perspective d'études de médecine, que dans son bac ? C'est exactement ça. C'est ce que je disais en début d'émission. En fait, Léa ne fait que travailler pour l'école. Elle ne pense qu'à ça. Alors à côté, comme je vous disais, elle fait quand même beaucoup de gym. Enfin, elle faisait du moins... Là, avec le Covid, c'est compliqué. Mais toujours pareil, en niveau compétition, elle est également juge, elle est également entraîneur. Mais à côté de ça, elle n'a pas d'obie. Elle ne sort pas. Manon disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas besoin de boire. Ben, Léa, voilà, ne sort pas en soirée parce que pour elle, elle va vite s'ennuyer puisque les copains boivent un verre, deux verres, trois verres, une cigarette, voire plus. Léa ne fume pas, ne boit pas. Donc, elle me dit que la discussion va vite pouvoir se terminer. Et moi, je vais m'ennuyer toute la soirée. Donc, elle va préférer passer une soirée à la maison avec ses parents, à discuter, à regarder un film, à rigoler, voire même à garder la fratrie. Mais sortir avec les copains et les copines, ce n'est vraiment pas quelque chose qui la passionne. Mais vous pouvez compter sur elle pour reprendre la responsabilité de la famille quand il y a un problème ? Enfin, ça doit être quand même... C'est super. Oui, c'est exactement ça. On a vécu, l'été dernier, on a vécu un accident qui aurait pu être plus grave que ça. mon mari, en fait, en taillant un arbre, s'est sectionné deux doigts. Et c'est tombé le jour où j'avais rendez-vous à la maternité pour le déclenchement de mon petit dernier. Donc, Léa a pris le relais et j'ai été impressionnée. C'était incroyable. Elle a géré l'arrivée des pompiers le temps que je prodigais les premiers soins à mon époux, qui avait quand même les deux doigts qui pendaient, il faut le dire. Et Léa a fait ça avec un calme et une sérénité incroyable. Donc, moi, j'ai été ensuite à la maternité pendant que mon mari était transféré à l'hôpital. Et les deux jours qu'on suivit, en fait, c'est Léa qui a géré la maison. Donc, les enfants de la maison puis tout ce qu'il fallait avec. Pendant que moi, je faisais les allers-retours. Oups, je m'en excuse. Les allers-retours pour rester auprès de mon mari. Et elle a géré ça parfaitement, dans un calme, dans une bonne attitude. Voilà. À la Léa, quoi. Oui, mais c'est formidable quand même. Oui, c'est chouette. Vous avez du bol, en fait. Est-ce qu'elle a beaucoup d'amis par ailleurs, Léa, même si elle ne sort pas beaucoup, qu'elle ne fait pas ce que font ses copains ados ? Alors, oui, elle a énormément d'amis. Parce que ça me fait penser, maintenant, quand elle a dit en classeur, voilà, Léa, c'est exactement ça. C'est la jeune fille qui, comme elle n'a jamais loupé l'école, elle ne loupera jamais l'école. Tout le monde peut compter sur elle. Et elle a des amis qui viennent à la maison parce que Léa ne sort pas mais aime recevoir à la maison. Mais à petite dose et puis de très courte durée. il ne faut pas que ça soit trop long. Il faut que, voilà, les amis viennent, fassent un petit bonjour, un petit coucou. On boit un verre de soda et puis on repart, histoire de ne pas trop empiéter sur son temps personnel. Mais oui, elle est très entourée à côté de ça. Puis ses amis lui disent souvent, mais Léa, tu n'as que 18 ans et on dirait une maman, on dirait que c'est toi la maman, en fait. Alors je ne me prends pas la place de ma fille, mais des fois, c'est à croire. Vous la poussez un peu à sortir, vous ? Vous lui dites, allez, c'est bon, lâche-toi. Mais complètement. Et puis elle me ment. Elle me fait croire qu'elle sort, vous voyez, encore samedi. Elle est censée être invitée chez une amie pour dormir. Elle me fait croire ça depuis hier qu'elle va y aller. Mais je sais que samedi matin, elle va me dire qu'elle ne pourra pas y aller parce qu'elle a trop de devoirs ou une migraine ou que finalement, elle a changé d'avis. Mais ça, c'est du régulier. Léa nous fait toujours croire qu'elle va sortir en nous disant, oui, cette fois-ci, j'y vais. Elle prépare la tenue, elle prépare les horaires puisqu'elle a la voiture, donc elle prépare qui ? Elle va les récupérer. Et puis en fait, le jour J, elle change d'avis. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle passe à côté de sa jeunesse ? Est-ce que c'est ça qui vous inquiète, vous, en tant que maman ? C'est exactement ça. Je suis certaine qu'elle passe à côté de sa jeunesse. Alors ça me rend triste parce que c'est ce que j'ai vécu moi, l'ayant eu à 20 ans, pas dans les mêmes conditions puisque moi, c'est parce que j'avais un petit bébé et que je m'en suis occupée à 100%. Malgré que je n'avais que 20 ans, ma fille était mon rayon de soleil. Mais je n'ai pas eu de jeunesse. Et en fait, Léa fait la même chose. Bon, pour des meilleures raisons, j'ai envie de dire, puisque c'est pour ses études, mais avec son intelligence et ses capacités, elle pourrait combiner les deux, en fait, les études et des petits hobbies à côté ? Vous avez entendu Béatrice, elle n'est pas du tout inquiète pour Léa. Elle la trouve tout à fait épanouie. J'ai bien compris, je suis rassurée. Je ne suis pas du tout inquiète. Je pense que peut-être vous projetez un petit peu sur elle ce manque d'insouciance que vous, vous avez ressenti très fort et vous imaginez qu'elle l'a alors que moi, je crois que votre fille, elle mène sa barre comme elle a envie de la mener et qu'il ne faut pas vous faire trop de soucis pour elle. J'ai l'impression que vous pouvez ressortir de cette émission rassurée. C'est exactement ça. Elle vous dit qu'elle ne vous trouve pas assez sérieuse, vous, ou pas ? Alors non, elle ne me dit jamais je ne te trouve pas sérieuse. C'est des sujets, non, on n'en discute pas. Mais par contre, Léa me demande tout le temps, c'est du régulier, de lui raconter ce que je faisais plus jeune. Moi, j'étais danseuse avant d'avoir Léa. J'étais danseuse professionnelle. Donc, depuis l'âge de 15 ans, je dansais tous les jeudis soirs, tous les vendredis soirs, tous les week-ends. Et régulièrement, j'ai fait plusieurs cabarets, je faisais beaucoup de spectacles. Et en fait, Léa, ça la passionne. Quand je lui raconte ma vie, où finalement, en fait, moi, l'opposé de Léa, les études, ce n'était pas du tout mon dada. Et ça passait après tout, surtout. Moi, j'allais danser et je loupais l'école le lendemain parce que j'avais dansé très tard et que le lendemain, j'allais avoir une répétition, un essayage de costume. Et en fait, Léa, quand je lui raconte, ça la passionne. Et puis, quand j'étais danseuse, donc c'est quelque chose qui finalement lui plaît, mais elle est à l'opposé de cette vie-là. Mais je vois que ça lui plaît. Merci, Élodie, d'avoir témoigné à distance ce matin. On va vous laisser tranquille. Merci à vous. Entre ce matin, courir dans le train, être en panne, repartir, tout ça. Merci beaucoup. Et puis bon, soyez rassurés à partir de maintenant. Vous avez l'aval de la psy, tout va bien. Léa se porte à merveille. Béatrice, est-ce qu'un enfant sérieux, ça peut être aussi un enfant qui est en réaction à des parents qui sont peut-être un petit peu fantasques ? Oui, ça je l'ai vu assez souvent. Effectivement, l'enfant, il est quand même assez conformiste d'une certaine façon. Et s'il a des parents qui sont un peu rock'n'roll, ça peut ne pas trop lui plaire. Il peut avoir le sentiment qu'ils sont un peu bizarres. Et il peut lui, du coup, avoir le souci d'être plus conforme. Voilà. Et alors c'est quoi le problème ? C'est qu'il ne se sent pas assez protégé, c'est ça ? Oui, en tous les cas, ils se sentent différents. Ils se sentent différents et les enfants aiment bien quand même être comme tout le monde. Ils sont assez conformistes quand même les enfants. Ils aiment bien être dans les normes. Et donc, si leurs parents leur semblent hors cadre, si je puis dire, eux, ils ont envie d'y être. Et ils rêvent de parents peut-être un peu plus comme ceux de leurs copains, en gros, comme la majorité. Ce qui explique que mon fils un jour s'est mis à pleurer quand j'ai fait une imitation, que je ne suis pas, j'ai fait une blague. Enfin voilà, et tout à coup, ils m'y a pleuré. Mais maman ! Comme si je n'étais plus du tout la mère rassurante. Voilà. Et qui ne ressemblait surtout pas du tout à la mère de ses copains. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter quand même quand on a un enfant sérieux ? Qu'est-ce qui peut nous alerter ? C'est l'enfant trop sérieux. C'est l'enfant qui n'a plus du tout d'insouciance, qui est par exemple, on parlait tout à l'heure de perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça peut être un signe anxieux. quand vous disiez que vous étiez avec vos classeurs au corps d'eau, etc. Et sinon, ça n'allait pas. Le perfectionnisme, ça peut être un signe d'anxiété. Donc, il faut effectivement, l'enfant qui n'aime pas du tout non plus qu'on vienne chez lui, déranger ses jouets. On voit ça parfois par exemple avec des enfants uniques qui sont bien tranquilles chez eux et quand il y a un copain qui vient, il ne faut pas trop qu'il touche aux affaires, etc. Je pense qu'il faut les amener, ces enfants-là, à un petit peu plus de désinvolture. De lâcher prise. Voilà, un petit peu de lâcher prise pour que ça ne vienne pas au fond qu'un défaut, enfin pas un défaut, mais quelque chose qui les rendrait plus vulnérables. Qui les empêche. Manon, vous pensez que vous êtes quelqu'un d'anxieux quand vous entendez ce que dit Béatrice, ça vous parle quand même ? Oui, je pense que je l'ai beaucoup été encore une fois. En grandissant, je deviens de plus en plus sereine et j'apprends de moi-même et dans mon environnement. Mais je pense que oui, c'est quand même une des qualifications que ma mère m'a transmises. Je pense que c'est vraiment... J'étais très stressée avant et très anxieuse pour le moindre petit truc. Et je pense que c'est lié à tout ça. En fait, je m'investis énormément et je ressens tout très fort. Du coup, quand j'ai quelque chose à faire ou quand j'ai une attente particulière, tout peut être très très fort et aller très vite. Et donc, c'est vite du stress. Il y a déjà eu quand même des moments où vous avez lâché prise totalement, en tant qu'une cuite. Il faut aller maintenant. Je n'en ai plus rien à cirer de mes classeurs. Je me lâche. Ce n'est pas dans cette mentalité-là. C'est plutôt quand j'ai un trop plein justement de stress, d'anxiété ou quoi où j'ai envie de faire une folie. Mais moi, mes folies, ce n'est pas les mêmes. Par exemple, là où ça a été le plus révélateur, je repense à Aléa parce que j'ai fait médecine aussi. Et quand j'ai voulu arrêter après deux ans, j'ai eu besoin, j'avais un trop plein de stress, d'études, d'apprentissage et j'ai eu un besoin de me lâcher. Donc, certains auraient pu faire un mois de sortie de fête, etc. Moi, je suis pris mes valises et je suis partie vivre à Londres toute seule pendant six mois et ça a été prise à un bol d'air frais. Je n'ai pas eu besoin de boire, de sortir, de rencontrer des gens, de faire de la folie mais juste je suis partie. J'ai pris un grand bol d'air et j'ai appris là-bas sans faire d'études mais appris viscèrement. être sérieuse ce n'est pas forcément avoir une vie monotone, il faut quand même aussi bien le dire. Vous avez arrêté médecine et maintenant vous faites quoi ? Maintenant, je suis chef de projet dans une agence de design à Paris et ce qui est très drôle c'est que je retrouve toutes les valeurs que j'avais quand j'étais étudiante. J'ai retrouvé des bulletins en préparant cette émission, j'ai retrouvé des bulletins où du coup, il y avait les petits adjectifs pour me décrire et ce qui est très drôle c'est que 15 ans après c'est les mêmes qu'on me dit quand on fait des points avec Mélenchère. C'est quoi les adjectifs ? C'est vraiment pas toujours meilleur mais c'est plutôt dans le côté pertinente, perspicace, le côté curieux, investi. Toujours plus loin. Oui c'est ça. Le côté vraiment pertinent. Rigoureux non ? Rigoureux, oui exactement. Rigoureux c'était sur tous mes bulletins et on me le dit encore aujourd'hui je ne vais pas me laisser aller, je ne vais pas ne pas aller au bout des choses etc. Tellement envie de vous embaucher moi. J'ai à la fois envie d'être votre mère et aussi de vous embaucher. Ma mère est très contente, ma mère a très bien vécu. Ça franchement, j'imagine maman heureuse. Merci beaucoup Manon d'être venue témoigner ce matin.